Alors merci de nous avoir rejoint Laura Pouget, on va se pencher sur ces difficultés, sur cette stratégie, notamment la stratégie employée par les Russes au mépris de toute doctrine militaire. Oui, c'est une information que nous délivre ce rapport, publié par un institut britannique d'études militaires. La profondeur des champs de mines russes avait été doctrinalement fixée à 120 mètres, mais lors des premiers affrontements, il a été constaté que cette profondeur pouvait être franchie par les Ukrainiens. L'objectif a donc été de l'augmenter pour aller jusqu'à 500 mètres, peut-on lire dans ce rapport. Si je résume en un schéma, eh bien voilà ce que ça fait. 120 mètres de profondeur, c'est la doctrine, auquel on veut ajouter 380 mètres de profondeur supplémentaire pour aller jusqu'à 500. Sauf que les Russes n'avaient pas assez de mines pour en poser autant sur la deuxième partie que sur la première. Alors, ils se sont une nouvelle fois écartés de leur doctrine en utilisant des engins explosifs improvisés en variant le type de mines utilisées, vous voyez, et surtout en les espaçant les unes des autres. On voit que c'est plus espacé sur la deuxième partie que sur la première. Le risque, une perte d'efficacité compensée par une autre adaptation, la pose de deux mines anti-chars ensemble, l'une sur l'autre, de façon à immobiliser en un seul coup les tanks qui voudraient s'avancer. Avant, qu'il écrit dans le rapport, il n'était pas inhabituel qu'un char équipé d'une lame de bulldozer puisse survivre à trois impacts de mines avant d'être immobilisé par le quatrième. Bien que la consistance des champs de mines soit désormais diminuée, cela a considérablement compliqué la reconnaissance ukrainienne. Alors, surtout que ce n'est pas la seule adaptation des Russes, nous dit l'Institut pour l'étude de la guerre, Laura. Un obstacle n'est intéressant que battu par les feux. Et voici l'adage militaire que m'a rappelé tout à l'heure votre invité Michel Goya. Manière élégante de dire que les champs de mines ne peuvent vraiment être efficaces que si les soldats se font en même temps tirer dessus. Et là aussi, les Russes ont fait des adaptations d'après cet institut britannique qui note que l'une des principales méthodes adoptées est désormais le placement d'équipes dotées de missiles anti-chars sur les flancs de leur position. Des troupes, je cite, mieux entraînées et destinées à mener des embuscades. Les forces russes sugeraient aussi plus volontiers de frappes précises que de frappes massives, notamment car elles manquent de munitions pour soutenir les tirs d'artillerie prescrits par la doctrine, toujours cette fameuse doctrine, une doctrine dont les forces russes se sont souvent éloignées ces derniers mois en fonction de leurs erreurs passées ou de leurs faiblesses, ce qui fait dire aux auteurs de ce rapport qu'ils ont su eux aussi tirer des leçons du conflit. Merci beaucoup Laura Pouget. Merci. Merci.